Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes tous le bienvenu. C'est vendredi 20 décembre, 5 jours avant cette grande journée traditionnelle, familiale, il n'y a pas question de conspirationner autour de ça. Que ce soit la vraie date de naissance ou non, on est là-dedans, comme je vous le disais. Le système a établi que c'était ça, la fête de Noël. On va la célébrer. 6h35, heure du Québec. Avec cette nouvelle dont je vous parlais sur ces lacs, ces grands lacs qui disparaissent, c'est de plus en plus inquiétant de voir ça. Que se passe-t-il? Il y a plusieurs phénomènes qui pourraient expliquer. Il y a plusieurs théories qui pourraient expliquer ce phénomène, mais on ne semble pas vraiment s'entendre sur tout. On va aller lire la nouvelle, d'abord, qui nous provient de Strange Sound, qui nous dit que ces gigantesques lacs disparaissent ou ont déjà séché dans le monde. Il se passe quelque chose d'inquiétant avec les plus grands lacs du monde. Lentement, mais sûrement, certains d'entre eux disparaissent rapidement ou ont déjà presque complètement disparu. Il ne faut pas oublier, l'eau est essentielle à la vie. L'eau est essentielle à la vie de l'humain aussi. On doit boire, on doit boire beaucoup d'eau. C'est une guerre qui a déjà commencé depuis longtemps. Moi, j'ai 57 ans, on parle de la guerre de l'eau depuis longtemps. À venir, la guerre de l'eau fait longtemps qu'elle est commencée. Je ne sais pas pourquoi on dit que la guerre de l'eau s'en vient, alors que la guerre de l'eau est vraiment, et on le sait, est commencée depuis très, très, très longtemps. Donc, on se retrouve avec ces grands lacs qui disparaissent et rapidement à travers le monde. Aujourd'hui, l'eau dans le monde disparaît plus rapidement que jamais. L'or bleu est privatisé, vendu et acheté par des grandes sociétés qui ne pensent qu'à gagner toujours plus d'argent. Pendant ce temps, les grandes réserves d'eau, comme les immenses lacs, disparaissent. Nous présentons ici dix très grands plans d'eau qui se sont déjà tarés ou disparaissent rapidement dans le monde. Owens Lake, États-Unis, la soif inextingible de Los Angeles est ablamée pour le bol à poussière maintenant connu sous le nom d'Owens Valley qui avait déjà autrefois contenu un lac. Owens Lake, maintenant, c'est une vallée à sèchement total d'un lac. Avant de s'attarire en 1926, le lac Owens couvrait environ 108 000 carrés en Californie, près de la frontière avec le Nevada. Mais en 1913, le Los Angeles Department of Water and Power a détourné la rivière Owens dans l'acaduc de Los Angeles. La mer Daral, au Kazakhstan, autrefois une oasis en Asie centrale, est la quatrième plus grande masse d'eau douce au monde. La mer Daral a commencé à perdre du volume dans les années 1960. Dans une tentative d'irrigation des cultures dans les déserts, de ce qui est maintenant l'Ouzbékistan, l'URSS avait commencé à détourner l'eau des rivières nourricières Daral, l'amour Daria et le cir Daria dans les années 1940. On peut voir la mer ici. En 2000, vraiment, hein? Tout un changement, tout un changement de volume d'eau, de sa morphologie. En 1986, le volume du lac a diminué au point de devenir quatre plans d'eau distincts. Aujourd'hui, elle ne peut revendiquer qu'environ 10 % de son ancienne superficie de 26 300 000 carrés. En volume, le lac a perdu environ 167 milliards de gallons d'eau plus que le volume total du lac aérié. Ça, c'est la mer Daral en 2015. Pourtant, il y a un certain espoir que la mer Daral persiste. En 2003, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan et le Turménistan et l'Ouzbékistan se sont associés pour construire le barrage de Kokaral. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Il y a beaucoup de vidéos à aller voir. En 2007, la structure avait suffisamment ralentie le drainage pour augmenter les niveaux d'eau dans le port nord ou dans le corps nord, pardon, d'environ 40 m. La mer Morte, maintenant, au Moyen-Orient, au point le plus bas de la Terre, la mer Morte s'épuise lentement. Les 30 dernières années ont vu une diminution spectaculaire de la taille du lac, aussi rapidement que 3 pieds par année. On peut voir aussi l'évolution de ça en 72, en 89 et en 2011. Deux plans d'eau distincts caractérisent désormais la mer Morte. La partie sud abrite des étangs qui sont utilisés pour extraire les sels et autres minéraux. Cette partie est mangée par des gaufres géants. Le corps nord ou le corps nordique est toujours un phare pour les touristes. Pour ralentir le dessèchement de la mer Morte, Israël, la Jordanie et la Palestine ont convenu d'un plan pour pompier environ 53 milliards de gallons d'eau par année depuis la mer Rouge à plus de 100 000 de l'an. Le lac Fajibine au Mali était l'un des plus grands lacs d'Afrique de l'Ouest à environ 230, avec environ 230 000 carrés. Mais en 1996, les sécheresses avaient complètement séché le lac, forçant les habitants à chercher à se nourrir à d'autres ressources. On peut voir ici en 1974 et en 2005. De quoi ça avait l'air? L'évolution du niveau du lac Fajibine en voie de disparition. entre 1978 et 2006. Un retour des pluies au cours des 15 dernières années a ajouté environ 6 % de l'ancienne superficie à Fajibine, mais la restauration à long terme semble impossible. Le lac Assal, Djibouti, avec des températures atteignant 125 degrés Fahrenheit au cours de l'été, l'évaporation du lac Assal à Djibouti est une réalité inévitable. On peut voir ici en disparaît en 1985. Logé dans un cratère volcanique, le plan d'eau était probablement séparé du golfe d'Aden et du grand océan Indien par des coulées de lave. Dans des conditions aussi difficiles, Assal voit peu de ruissellement pluvial pour alimenter le lac. Au lieu de cela, son volume est reconstitué par le flux d'eau souterraine du golfe voisin. Le lac disparaît en 2008. L'un des quelques lacs qui n'a pas rétrécé en saison de la dérivation de l'eau, Assal est toujours une ressource naturelle importante pour l'économie locale. Le lac est dix fois plus salin que l'eau de mer et son sel est récolté pour être distribué à travers l'Afrique et l'Europe. Le lac Tchad, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, le bassin du lac Tchad en Afrique centrale est une catastrophe écologique selon les Nations Unies. L'alimentation principale du lac, la rivière Chari, a été détournée pour fournir l'irrigation aux agriculteurs de différentes régions. On peut voir l'évolution de ce lac en 1963, 1973, 1997 et 2007. Entre 1963 et 2001, le lac a diminué de 95 % pour atteindre seulement 580 000 carrés. Il y avait auparavant mesuré plus de 10 000 mille carrés. Avec le manque d'eau et de marais, la poussière étouffe la zone, entamant le processus de formation des dunes et la désertification d'un habitat autrefois luxuriant. Le Tchad, le Nigérian, le Cameroun, le Niger et la République en centre-africaine espèrent pomper l'eau du fleuve Congo vers le nord, vers le Chari, mais les effets du détournement vers le Tchad restent flous. Le lac Urmia en Iran, avec 6 barrages captant la majorité de l'eau de 11 rivières qui alimentaient autrefois le lac Salé, le lac Urmia, dans le nord de l'Iran, évolue d'une destination de vacances de luxe à un lit de sel fissuré. On peut voir ici les images de 2006 à 2011. Le lac Urmia a perdu plus de 40 % de son volume en 45 ans, d'une superficie de 2000 milles carrés. Le lac était autrefois l'un des plus grands lacs du Moyen-Orient. Aujourd'hui, il couvre un peu moins de 40 % de cette zone. bien que la production d'énergie et de nourriture ait bénéficié du barrage des rivières, de nombreux écologistes craignent que le résultat à long terme du détournement de l'eau soit un lit de lac presque sec comme le bol de poussière du lac Aral ou de la mer Aral. Le lac Pongyang ou Pongyang en Chine, le plus grand lac d'eau douce du pays, en janvier 2014, il a reculé jusqu'à présent pour révéler un ancien pont de pierre qui avait été submergé pendant 400 ans. En 2012, lors d'une des pires sécheresses du pays, l'agence de presse officielle chinoise Xiouia a annoncé que le lac avait atteint un nouveau record de 7,95 mètres, environ 28 pieds. À cette époque, les autorités locales ont même pris la mesure extrême du mille, du maïs et des crevettes larguées par air par les centaines de milliers d'oiseaux migrateurs qui se nourrissent à Poyang. Et tandis que Mère Nature est l'un des principaux coupables, le désastreux barrage des Trois Gorges en Chine a également joué un grand rôle dans la rétention d'eau du lac. Le barrage du lac qui est situé au milieu du fleuve Gyeongchee a été proposé pour restaurer les niveaux du lac pour des avantages économiques et écologiques, mais aucun plan éminent n'est en place car les effets de la sécheresse sont oubliés pendant la saison des pluies. Le fameux lac Chapala au Mexique, le sort du plus grand lac du Mexique, Chapala, est mauvais. Avec une moyenne historique d'environ 70 000 carrés de superficie, Chapala a connu sa première crise majeure en 1955. Une combinaison de sécheresse et de dérivation a fait chuter le niveau de l'eau d'environ 7 %, suffisamment pour faire des ravages sur la production d'électricité hydraulique de la ville de Guadalajara. On peut voir le lac ici de 2001 et en 1986. Bien que le lac ait rebondi tout au long de la dernière partie du siècle, en 2001, plus de 25 % de sa superficie avait disparu. Les niveaux d'eau ont presque égalé ceux de la crise de 1955. Grand lac, États-Unis, Canada, en regardant à travers la vaste étendue du lac Michigan, il pourrait être difficile de reconnaître les signes de problèmes, mais les grands lacs ont atteint leur niveau le plus bas de l'histoire enregistrée en 2013. Avec une baisse moyenne de 1,5 pieds du niveau d'eau à travers les lacs Michigan et Huron, connectés depuis 1999, 2,5 millions de gallons ont quitté le plan d'eau. Le principal coupable du recul de l'eau du lac est la rivière Sainte-Claire, une voie navigable qui a été élargie et approfondie à plusieurs reprises au cours du siècle le dernier pour fournir un canal de navigation entre le haut et le bas des grands lacs. L'effet cumulatif de l'ingénierie humaine et de la puissance de la mer nature est un bec de vidange surdimensionné au bas du lac Huron. Naturellement, on peut conclure que les effets ont des effets dévastateurs sur les grands lacs. On peut voir qu'il y a beaucoup de ces problèmes avec ces grands plans d'eau qui sont naturellement liés au détournement de ces cours d'eau pour alimenter des régions qui n'ont pas beaucoup de pluie en eau, en irrigation. Donc, il y a le phénomène aussi climatique de l'évaporation de l'eau. Mais on va se retrouver avec des problèmes majeurs qui continuent et continuent à prendre de l'ampleur. On n'en parle pas, on n'en parle jamais. Personne ne parle jamais des vrais problèmes. Et on se réveillera un matin avec un robinet qui sera peut-être à sec dans plusieurs régions du monde. Donc, je pense que c'est important de réaliser ça. Puis comme je vous le dis souvent, toutes les questions importantes sont ignorées, sont balayées en dessous du tapis, on n'en parle jamais. Et après ça, on se retrouve avec des crises majeures à gérer, ce qui n'est jamais facile. Une crise, ce n'est jamais facile à gérer comparativement à un petit problème. Je voulais vous partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'inquiéter de l'or bleu, de l'eau, et avec raison. Et ça nous donne une idée de ce qui se passe avec les réserves d'eau douce parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de réserves d'eau salée, mais on ne peut pas en faire grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada